Dans cette vidéo, je vais parler des degrés, de la notation des degrés. Et à la fin de cette vidéo, même si vous ne savez même pas ce que c'est qu'un degré, vous serez capable de comprendre ce que c'est qu'un degré dièse 4 diminué. Lorsque vous verrez ça, vous comprendrez ce à quoi ça fait référence. C'est parti ! Alors, les degrés. Les degrés, ce sont des chiffres qu'on écrit en général en chiffres romains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ça va pas tellement plus loin que 7. En chiffres romains, et ça fait référence aux accords qu'on trouve dans une gamme. Lorsqu'on prend une gamme donnée, en général c'est un groupe de 7 notes, la gamme de Do majeur, que vous avez sans doute déjà entendu, eh ben on peut construire un accord sur chacune de ces 7 notes de la gamme. Un accord sur Do, à partir de la note de Do, un accord à partir de la note de Ré, un accord à partir de la note de Mi, etc. Donc, on a les accords de Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si diminué, et le Do majeur. Le fait que ce soit d'abord majeur, ensuite mineur, ensuite mineur, ça c'est ce qu'on appelle l'harmonisation de la gamme, c'est la gamme qui l'impose, ou plutôt les intervalles qui se trouvent au sein de cette gamme, qui impose que tous les accords 1 seront majeurs, tous les accords 2 seront mineurs, les 3 seront mineurs, etc. Donc ces accords là, le premier accord qu'on joue dans la gamme majeure, on appelle toujours ça le degré 1, c'est l'accord qui est construit sur la première note de la gamme, le degré 2, il est construit sur la deuxième note de la gamme, etc. Donc dans une gamme majeure, on a un degré 1, un degré 2, un degré 3, 4, 5, 6, 7, et le 8, c'est le premier en fait, c'est le degré 1. Si jamais je joue dans un morceau qui est en Do majeur, et là je veux jouer un accord de Ré bémol majeur, il n'y a pas de note Ré bémol dans la gamme de Do majeur, c'est un accord qui est un demi ton plus aigu, comment je vais le chiffrer ? 1, 2, ben non justement je vais le chiffrer entre le 1 et le 2, et donc on va appeler ça un degré bémol 2. Donc ce que ça veut dire ça, c'est que déjà dans le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça sous-entend un intervalle entre chacun des degrés de la gamme. Entre le 1 et le 2, il y a deux demi-tons, on voit qu'il y a deux cases là, enfin ça fait trois cases du coup, donc entre les deux il y a deux cases. Entre le 2 et le 3, il y a deux demi-tons, le 3 et le 4, un demi-tons, avec le 5 il y a deux demi-tons, deux demi-tons, deux demi-tons et à la fin un demi-tons. Ça respecte en fait, les distances entre les différents degrés de la gamme majeure respectent simplement les intervalles entre chacune des notes de la gamme majeure. J'espère que pour l'instant vous suivez. Donc on a nos degrés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et si je veux jouer un accord basé sur un Do dièse ou un Ré bémol entre le 1 et le 2, on appelle ça bémol 2, mais on peut aussi l'appeler dièse 1. C'est une approche un petit peu, comment on pourrait dire, pas extrêmement rigoureuse. Lorsqu'il faut monter d'un demi-tons on dit dièse, descendre d'un demi-tons on dit bémol, et on le met juste avant le degré écrit en chiffres romains. Si je prends la gamme par exemple de Do mineur naturel. Dans cette gamme il y a un Do, un Ré, un Mi bémol, un Fa, un Sol, un La bémol, un Si bémol et un Do. Donc c'est une gamme qui contient un degré 1, un degré 2, un degré bémol 3, un degré 4, un degré 5, un degré bémol 6, un degré bémol 7, et un degré 1. J'espère que maintenant c'est un petit peu plus clair cette notion de degré bémol 2 ou bémol 3. C'est simplement une indication que ce n'est pas un degré 3, donc un accord 4 demi-tons, ou plutôt 2 tons au dessus du degré 1, c'est un accord 3 demi-tons au dessus du degré 1. Donc c'est une nomenclature qui est un peu, comme j'ai déjà dit, un petit peu archaïque, mais un peu qui n'est pas très conventionnelle. En tout cas, c'est une nomenclature très utilisée, mais elle n'est pas extrêmement rigoureuse, mais elle fonctionne. Et donc ça, ça permet de localiser avec précision la distance de la fondamentale du degré, donc la distance du degré par rapport au degré 1. Est-ce que c'est un degré bémol 3 ou un degré 3 ? Ce n'est pas la même chose exactement. Ensuite, prenons l'exemple où je suis dans la gamme de Ré majeur. Je suis dans la gamme de Ré majeur, donc le degré 1 c'est un accord de Ré majeur, et là j'ai un Si7 et j'ai envie de le chiffrer cet accord. Si7 qui va vers un Em7, La7 par exemple, et je reviens sur un Ré majeur. Donc ces accords ce sont le degré 1, le Em7 c'est le degré 2, le deuxième accord de la gamme, le La7 c'est le degré 5 de la gamme. Mais le Si7, dans la gamme de Ré majeur il y a un Si mineur normalement, qu'on peut jouer au Si7, mais pas Si7. Donc si cet accord là je chiffre degré 6, parce que c'est le degré 6, le Si, pour la gamme de Ré majeur. Bah c'est pas très précis, parce que c'est degré 6, mais je sais pas qu'il est 7 en fait, je sais pas qu'il est pas comme il devrait être dans la gamme de Ré majeur. Et donc c'est pour ça qu'on peut rajouter un suffixe à justement ce degré d'accord. Donc je veux dire que c'est l'accord, le degré 6, et je rajoute 7 après. Ça veut dire attention, cet accord n'est pas mineur ou mineur 7, ou comme il devrait être dans la gamme de Ré majeur, il est 7, il est particulier. Il est pas diatonique en fait. Donc c'est un degré 6, 7. A l'oral, un degré 6, 7, c'est pas très beau quoi, mais en tout cas à l'écriture c'est déjà un petit peu plus simple, c'est 6 en chiffre romain, et avec le suffixe 7. Donc, le fameux accord dièse 4 diminué, si je suis en Ré majeur, bah je prends le degré 4, donc c'est un G, un degré dièse 4, bah c'est un demi-ton plus aigu que le G, et puis diminué, ben je joue un accord diminué. C'est un très bel enchaînement d'accords. C'est un enchaînement d'accords qu'on trouve à la fin d'un turn around. Avant de conclure et de faire un petit récapitulatif de ce que j'ai dit, quelques explications sur des sujets qui sont un petit peu débattus au sein des musiciens aujourd'hui. Alors déjà lorsqu'on parle de degré, en fait ça fait autant référence à l'accord qui est porté par la note d'une gamme qu'à cette gamme elle-même. C'est-à-dire que le degré 2 de Do majeur, de la gamme de Do majeur, c'est autant la note ré que l'accord de Ré mineur. Donc ça c'est bon de le savoir. Ensuite, cette notion de notation d'accords en degrés avec des chiffres romains, avec un préfixe possible et un suffixe possible, comme diès 4 diminué ou alors bémol 3 mineur 7 par exemple, c'est quelque chose qui permet de localiser précisément un accord et de connaître sa qualité. Et ça c'est très utile parce qu'on n'a pas besoin d'écrire le nom de l'accord et de la tonalité donnée. Donc pour transposer une grille par exemple, c'est extrêmement utile. Mais c'est assez imprécis, notamment parce que la notation en accord romain, normalement elle fait référence à la fonction d'un accord. Et un accord il peut avoir que trois fonctions, la fonction de tonique, de dominante et de sous-dominante. La fonction d'un accord, c'est une notion encore un peu différente, on ne va pas rentrer dans le sujet ici. On pourrait dire que c'est un petit peu son rôle, donc ce n'est pas son emplacement dans la gamme, mais c'est un petit peu son rôle, la sensation qui l'amène de stabilité à instabilité. Donc voilà, c'est bon de savoir que c'est une notation qui est partagée par beaucoup de musiciens, mais qui est quand même parfois un peu controversée. Certains musiciens n'aiment pas trop cette notation parce qu'elle ne respecte pas historiquement la notation qui a été prévue pour ça en musique classique. C'est une notation qui vient de la musique classique. Maintenant, petite conclusion sur ce que je viens de dire. Donc, ce qu'il faut avoir en tête en permanence, c'est que les degrés d'une gamme font référence aux accords de cette gamme. Voilà. Alors note aussi, mais bon, principalement aux accords. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce sont les différents accords qu'on trouve dans la gamme majeure. Donc entre le degré 1 et le degré 2, il y a un ton. Le degré 2 et le degré 3, il y a un ton aussi. Si on veut faire référence à des accords qui ne sont pas dans cette gamme majeure, ou qui ne respectent pas ces intervalles-là, il va falloir mettre des préfixes dièse ou bémol, par exemple. Donc une gamme mineure naturelle qui contient une sixte mineure, elle contient donc un degré bémol 6. Ces choses-là, il faut passer un peu de temps à bien les comprendre, ça vous permettra vraiment de... Ce n'est pas très compliqué dans la logique, mais une fois que vous avez intégré ces notions-là, vous arriverez à parler de façon beaucoup plus précise des accords que vous jouez dans les morceaux que vous devez peut-être transposer ou que vous jouez avec votre groupe ou avec des amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à soutenir mon travail en vous abonnant à cette chaîne YouTube, en mettant la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee ou sur Patreon. Vous pouvez aller voir tous mes articles sur mon site Guitare Improvisation et aussi les formations complètes qui sont disponibles. Il y a pas mal de contenu sur mon site, que ce soit des cours complets ou des formations ou des articles, des pages en fait sur mon site, dans lesquels je parle beaucoup des degrés. J'analyse beaucoup de morceaux, des standards de jazz par exemple, avec ces fameux degrés. J'ai aussi fait pas mal de vidéos sur ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Et oui, j'ai oublié quelque chose quand même d'important, c'est que vous avez un petit exercice dans la description de cette vidéo et dans les commentaires. Et vous aurez les réponses sans doute dans les commentaires. Donc allez voir dans la description, vous aurez des petits exercices à faire et il faudra répondre dans les commentaires. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada